Musique Salutations à tous ! Notre thème de prière est La joie de ces paroles J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur car ton nom est invoqué sur moi Éternel, Dieu des armées Jérémie 15, verset 16 Moïse avait dit L'homme ne vit pas de pain seulement mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel Deutéronome 8, verset 3 Et Jérémie avait écrit Dès que j'ai entendu tes paroles je les ai dévorées Tes paroles font la joie et les délices de mon cœur Jérémie 15, verset 16 La leçon spirituelle profonde qui se dégageait du miracle des pains devenait claire à la lumière de l'enseignement des prophètes C'est cette leçon-là que le Christ s'efforçait d'enseigner à ses auditeurs dans la synagogue S'ils avaient eu l'intelligence des Écritures ils eussent compris sa déclaration Je suis le pain de vie Le jour précédent une grande foule épuisée de fatigue avait été nourrie par le pain qu'il avait distribué de même qu'ils avaient été fortifiés et restaurés physiquement par ce pain Ils pouvaient recevoir du Christ la puissance spirituelle qui assure la vie éternelle Celui qui vient à moi dit-il n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif Il ajouta cependant Vous m'avez vu et vous ne croyez pas Ils avaient vu le Christ grâce au témoignage du Saint-Esprit par la révélation divine communiquée à leurs âmes L'épreuve vivante de sa puissance s'était présentée à eux jour après jour et voilà qu'ils réclamaient un nouveau signe Si leur avait été accordé ils seraient restés aussi incrédules qu'auparavant Si ceux qu'ils avaient vus et entendus n'avaient pas le pouvoir de les convaincre toute autre démonstration d'actes miraculeux fut restée sans effet L'incrédulité arrivera toujours à excuser ses doutes et à éliminer les preuves les plus positives Rien n'est plus propre à fortifier l'intelligence que l'étude des Écritures Aucun livre n'égale la Bible pour élever les pensées et pour donner de la vigueur aux facultés de l'âme Si les hommes l'étudiaient comme elle doit l'être ils posséderaient une largeur d'esprit une noblesse de caractère et une constance de dessein qui se rencontrent rarement à notre époque Des questions qui viennent du cœur sont Aspirez-vous aux paroles du Seigneur et avez-vous soif de les entendre ? Aimez-vous étudier la parole de Dieu ? Quelle est la chose qui a été particulièrement significative ou qui vous a récemment apporté de la joie dans votre étude de la parole ? Pourquoi ne prendriez-vous pas le temps de partager cette joie avec quelqu'un aujourd'hui ? Priez pour que nous utilisions tout le temps libre dont nous disposons à la maison pour étudier en profondeur la parole de Dieu et enseigner à nos enfants comment étudier et aimer la parole de Dieu. Priez pour notre famille, les membres de notre famille, nos amis, nos collègues de travail qui luttent spirituellement et physiquement pour qu'ils restent forts et étudient ces paroles et qu'ils trouvent la joie d'étudier. Priez pour que les membres de l'Église d'Antigua comprennent que l'Église adventiste du septième jour est un mouvement prophétique avec un message prophétique auquel le ciel a confié une mission prophétique très spéciale et que le moment est venu de briller pour la gloire de Dieu. Priez pour le projet de partage des milliers de livres de la division interaméricaine. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Église